Une journée au tribunal à forts enjeux pour Laura Smith et David Hallyday. En attendant que la bataille de l'héritage de Johnny Hallyday soit tranchée, la justice examine vendredi la requête des aînés du rocker qui réclame en urgence le gel de son patrimoine et un droit de regard sur son album posthume. Plus grand que plus grand que à lire aussi, vidéo. Héritage de Johnny Hallyday, Laetitia fait son deuil très difficilement, confie son amie Alessandra Sublette le 15 mars. Le premier room judiciaire très attendu opposant David Hallyday et Laura Smith à Laetitia Hallyday avaient tourné court à Nanterre, les avocats des enfants estimant ne pas avoir eu assez de temps pour prendre connaissance des documents de la partie adverse. Saisi en référé, le tribunal de grande instance avait renvoyé l'affaire à vendredi et intimé à l'avocat de la veuve de Johnny, décédé le 5 décembre à l'âge de 74 ans, de fournir à ses contradicteurs plusieurs pièces complémentaires. Une copie en français du dernier testament réclamé par David et Laura Le conseil de Laetitia devait notamment produire une copie traduite en français du dernier testament du rocker, rédigé en juillet 2014 en Californie, et précisé le « périmètre » du « trust » contenant ses avoirs dont la veuve Hallyday est aujourd'hui l'unique bénéficiaire ainsi que le nom des gestionnaires de cette entité juridique. Sur ces deux derniers points, les avocats des aînés déplorent ne pas avoir obtenu satisfaction et plaideront leur cause vendredi à Nanterre, en l'absence des protagonistes de cette féroce bataille entre les deux clans Hallyday. Les droits artistiques du chanteur gelé par la SACEM art d'avant Amir Aslany, conseil de Laetitia, estime que le patrimoine de l'artiste est déjà connu de TUS, sépare de SI dans la villa de Marne-la-Coquette, en banlieue parisienne, deux maisons en Californie et une autre à Saint-Barthélemy. Le tout estimé à « 30 à 35 millions d'euros », selon lui. Les droits artistiques, entre 700 et 800 000 euros par an, selon Miamir Aslany doivent également être versés dans ce trust mais ses revenus sont, pour l'instant, gelés par la SACEM, société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dans l'attente du règlement de la succession de l'artiste. Quant au gestionnaire des actifs immobiliers et artistiques du rocker, réuni au sein du trust GPS pour Jean-Philippe Smet, il n'est « pas encore connu », martèle le clan de Laetitia. Cette structure juridique de droit californien, mise en place en juillet 2014, était gérée par le chanteur jusqu'à sa mort et devait, selon ses dernières volontés, bénéficier à son décès à sa veuve, puis à ses filles, Jade et Joy à la disparition de leur mère. Celle-ci ne peut toutefois, en aucun cas, en disposer à sa guise, assure Miamir Aslany. Permettre à Laetitia de conserver un standing de vie auquel elle est habite quant aux autres membres du clan Boudou, la famille de Laetitia notamment sa grand-mère Eliette, dite « Mamie Rock » et son frère Grégory, l'avocat affirme qu'aucun d'entre eux à ce jour ne figure dans ce trust. Ce montage financier complexe, très courant dans les pays anglo-saxons, a été pensé pour permettre à Laetitia de conserver un standing, conforme au niveau de vie auquel « son mari et elle ont été abysses durant leur vie commune », précise ces statuts, dont Libération a reproduit des extraits jeudi. Dix titres de l'album validé par Johnny Outre son patrimoine, l'album que le taulier avait presque achevé à sa mort doit être également au cœur des débats à Nanterre. L'artiste avait travaillé une grande partie de l'année 2017 à ce 51e album studio, qui doit sortir court en 2018. Une dizaine de chansons ont été enregistrées. Nous avons des documents très clairs qui démontrent que les dix titres ont été validés par Johnny Hallyday, et qu'il acceptait qu'ils soient commercialisés, a assuré lors de l'audience du 15 mars Eric Lovau, avocat de Warner Music France, la maison de disques du rocker. Mais les aînés de l'ex, idole des jeunes, en doutent et demandent un droit de regard sur l'album. Avec une telle carrière, c'est normal que son fils, sa fille comme ses deux autres petites filles ait un droit de regard dessus, a estimé David Hallyday dans un entretien au Parisien dimanche. Une autre action, sur le fond, a été engagée par David et Laura devant le tribunal de Nanterre mais elle prendre des années. Les deux aînés s'estiment lésés par les dernières volontés de leur père qui, selon eux, les déshéritent, ce qui est interdit en droit français, et demandent que la succession soit soumise aux règles de dévolution légale. En France.